Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être ma tenue pour ma rentrée scolaire. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire et on commence tout de suite. Donc je vais commencer par tout ce qui est rentrée scolaire pour l'école, mes tenues de danse, etc. Que j'ai acheté chez Decathlon. Donc on va commencer avec le sac. C'est un sac Abydos, comme ça, rose. C'est un petit sac, parce que je vais mettre juste mes tenues de danse. Nous allons ouvrir. Donc on va commencer avec ma tenue pour la danse contemporaine. Donc c'est un short noir, basique. Donc j'ai pris du XS et il n'y a pas écrit, j'ai pris donc je ne vais pas vous le dire. Voilà, plus pour le short. Ensuite j'ai pris pour aller avec un haut noir. Je devais être habillé tout en noir, un haut basique. J'ai pris un comme un legging, comme ça, large. Et il est serré en haut ici. Et au pied de l'autre, il est aussi serré. J'ai pris aussi deux pochettes comme ça. Pour faire mes chignons. Donc dedans il y a des pinces pour mettre dans le chignon. Il y a deux filets, il y a deux élastiques. Et ça a coûté 5 euros pour un. J'ai pris deux bas collants pour le balai. Et le dernier article de chez Decathlon, c'est une paire de chaussons. Une petite brosse comme ceci que j'ai acheté chez Primark. Pour 3 euros. Et là, c'est une paire de danse classique. Voilà, donc celle-là, elle est comme ceci. Là, c'est une de chez Decathlon. Et normalement, j'ai besoin de la même main en noir. Donc voilà, ça c'est pour Decathlon. Ah oui, et comme vous avez pu le remarquer, je me suis coupé les cheveux. Donc voilà, j'ai fait chez le coiffeur en ville. Divez-moi si vous en avez bien ma nouvelle. Donc maintenant, on va passer à Primark et H&M. Donc là, Héberjka. Il y a pris Primark et H&M Héberjka. Donc c'est parti. Là, ça va être beaucoup plus. Donc nous avons un pull comme ceci. Avec une capuche. Voilà. Et dessus, il est écrit offline. Et je l'ai acheté chez Primark. J'ai pris la taille S et je l'ai payé 12 euros. Ensuite, j'ai pris un jogging noir. Basique, un jogging avec un gros déficit ici. Que j'ai acheté chez Primark en S et qui m'a coûté 6 euros. Donc il ne coûtait vraiment pas cher. J'ai pris un petit top comme ceci. Qui a coûté 7,99 euros et que j'ai acheté chez H&M. Ensuite, j'ai pris encore un suit comme ceci. Un gris. Parce que pour le cas, je n'en ai rien besoin du coup. C'est un de chez Primark. J'ai pris S. En fait, tout est S. Et il a coûté 8 euros. Il y a juste quelques trucs qui sont XS. Parce que... Ça ne serait pas trop grand. J'ai pris un petit tee-shirt comme ça. Donc c'est un petit top. Comme ça. Que j'ai acheté dans la manche H&M. Oui. Et qui a coûté 9,99 euros. Donc tout est S. Sauf quand je vous dis que c'est XS. Ensuite, prochain. C'est un XS cette fois-ci. Qui m'a coûté 12 euros. Et c'est un jogging comme ça. Et normalement, il s'y a un truc là. Il est écrit Sunday Sport. En tout cas, la qualité est vraiment bien. Après, ils sont tout doux. Ils tiennent ultra chaud. Donc, c'est bien. Suivant... Un leeddy. Basique. Un noir. Pour la gym, j'ai besoin de... Un noir. Un noir et une. J'en avais pris beaucoup. Et c'est un XS que j'ai payé 6 euros. Qui vient de chez Primark. Donc là, pour H&M, c'est tout. Donc à Bershka, j'ai pris. Voilà. Donc c'est une veste en kawai. Comme ça. Un peu croc. Top. Donc, ça a l'air de chez Bershka. Comme je vous l'ai dit. J'ai pris S. Et il m'a coûté... Elle m'a coûté 19,99. Ça va. Je ne trouve pas ça cher pour une veste. En plus, elle est ultra belle. Avec... Le ticket. Avec un jeans en pâte d'oeuf. Comme ça, en bas. Qui est noir. J'espère qu'il ne sera pas trop grand. Voilà. J'ai pris 34. Et il m'a coûté 25 euros. Je pense que c'est l'article qui m'a coûté le plus cher. Et le dernier article. C'est un petit pub de chez Bershka. Ça, c'est vraiment mon article préféré, je pense. Il est ultra doux. Je ne sais pas si vous allez voir la matière. Il m'a coûté 19,99 et j'ai pris S. Comme bien. Donc, voilà. Tout ce que j'ai acheté. Et maintenant, je vais faire un petit défilé. Et je vais vous montrer tout ça. C'est parti. Donc, voilà. Pour la première tenue. Vous voyez bien au fond parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc, ça, c'est le haut de chez H&M. Je l'aime bien. C'est juste qu'il est un peu transparent. Donc, je pense que je mettrai un top. Ou un petit truc en dessous. Et le legging pour la jeûne de chez Primark. Il est ultra bien. Donc, voilà pour la première tenue. Maintenant, on va passer à la deuxième tenue. Donc, voilà pour la deuxième tenue. Elle, je l'aime bien. Je la trouve cool. Elle est ultra confortable. C'est le petit jogging de chez Primark. Et c'est cool. C'est juste que je dois la serrer ultra fort. Parce qu'il est un peu large. Mais ça, moi, il tient. Je l'ai serré toutes mes fois. Et le haut, il est ultra cool. Il est ultra bien. J'aime bien. Donc, voilà. Et avec la capuche, on ne voit presque pas. On passe à la troisième tenue. Ah oui, il faut que je m'en pose. Voilà la troisième tenue. Désolée, si vous voyez les habits là, c'est la dernière tenue. Donc, c'est le jogging comme ça avec écrit Sunday Sport. Il est le haut comme ça. Le haut, il est un peu grand, mais ça va, il passe. Donc, voilà, comme il est. Ça va, j'aime bien l'ensemble. Et avec la capuche. Ah, la capuche là, elle est nulle. Pardon. Elle était un peu sur moi. Donc, voilà, la tenue. Je préfère l'autre. Celle d'avant, je la préfère. Elle était nulle. Elle était tout confortable. Elle, elle est ultra chaud. Là, je crève de chaud. En plus, ici, elle est flash et tout. Donc, voilà pour la troisième tenue. Et maintenant, on va passer à la quatrième. Et celle-ci, je vais mettre toutes les couches et à chaque fois, je vais enlever un... Je vais coucher les couches. Et voilà. Donc, voilà, la tenue. Donc, c'est le haut de chez H&M. Comme ça, le haut noir. Avec le pas de bœuf, il est ultra bien. J'aime trop. Donc, voilà, je vais essayer de reculer pour que vous voyez bien comment il a... Je ne sais pas pourquoi je vais me battre sur le gris. Et voilà, il est comme ça. Et maintenant, je vais rajouter le pull. En tout cas, je l'aime vraiment bien. Voilà, maintenant, je vais rajouter le pull. Voilà, j'ai mis le pull. Avec ici, le petit nœud. Comme ça. Ça, ce sera ma tenue pour la rentrée. Le premier jour, je mettrai cette tenue ici. Et avec la veste que je vais mettre maintenant. Si je coupe à chaque fois, ça va mettre une heure. Si mes oeils, elles vont tomber un jour. Donc, voilà, la veste ouverte. Déjà. Donc, il y a plein d'étiquettes. Normalement, elles ne sont pas là. Voilà, la veste ouverte. OK. Voilà, avec la veste fermée. Ça va, elle est ultra bien. J'aime bien la veste. Et avec la capuche. Ah, il n'y en a pas. Je pensais qu'il y en a. Ah, si, si, il y en a une. Voilà, là, on est une campréolus professionnelle. Tout habillé en noir. Donc, voilà, avec la capuche. Mais je vais vous faire la fin de la vidéo avec cette tenue. Mais je vais enlever la veste parce que là, j'ai trop chaud. Et voilà, je voulais aussi vous montrer la dernière chose que j'avais oublié de vous montrer. Là, tantôt. C'est une nouvelle chaussure. Donc, c'est BTN comme ceci. Pour ceux qui ont vu son compte Instagram, vous avez proposé deux paires de BTN. Et vous avez choisi celle-ci pour une prise et prise. Voilà, les BTN qui vont aller avec cette tenue aussi. Donc, voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi sur Instagram, car je pense que les commentaires sont désactivés comme d'habitude. Donc, dites-moi sur Instagram quelle tenue vous avez préféré. Et mon compte Instagram appareil juste ici en bas. Parce qu'en haut, il n'y a pas ce qui passe. Donc, en bas, c'est juste ici. J'espère que votre entrée s'est bien passée. Moi, en tout cas, je commence lundi le 6. Donc, je ne vais toujours pas rentrer à l'école. Donc, voilà. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite plage. Je vous fais de gros bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 I'm the one you ride